Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Factorio en multi avec Catox ! Salut Catox ! Salut ! Et on reprend du coup notre petite partie où on venait de défoncer de l'alien je crois, c'était le thème. On était sur une base d'explosion, on était sur une lancée où on défonçait des bases un peu par esprit revanchard je pense. C'est ça, alors on m'a proposé une stratégie dans les commentaires pour faire tomber les grosses bases. Je la répare, attends, fais pas. Stratégie que du coup je qualifierais de compliquée par rapport à ce qu'on a fait en construisant des tourelles et tout. Alors avec une astuce ma foi assez subtile de mettre des tourelles sans munitions pour agro les bestioles et les entourer avec des tourelles avec munitions qui elles vont se charger de buter les bestioles agro. Apparemment on peut défoncer des nids assez importants comme ça. Bon bah du coup, comme je l'ai dit dans les commentaires, A2 avec un tank, ça marche aussi quoi. Ça marche très très bien. Attention il y en a qui t'attaque par derrière. Attends, faut que j'accède à mon inventaire. Je vais laisser du camion passer. Je connais plus les touches. Ah voilà, trouée. Quatre tourelles sont montrées en combat avec l'ennemi, genre il y a encore des trucs qui nous attaquent quelque part. Ah c'est peut-être toi, j'ai pas eu le temps de voir. Je vois même pas où. J'ai pas eu le temps de voir non plus. On a fait un nettoyage. Non mais ça doit être en bas sûrement, ou un truc du genre. On a fait une telle purge, on dirait le temps des colonies. Ah bah bravo. Références, pas assez belges, tous et tout ça. C'est-à-dire en fait, t'es encore mieux que la grenade pour faire des tranchées dans les forêts le tank. Ouais c'est vrai, je vais pas me... Je vais retenir ça quand je referai des... En plus, il prend même pas de dégâts quoi. Ah, détruire sans arbre par impact. C'est beau ce petit succès. Et t'as vu le nom du succès ? Court Forest Court. Oh là 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 là. Ah merde, il y a un rocher là. Ah, tu connais la détresse de rencontrer un rocher. Bah ça va, quand on rencontre un rocher avec un tank, c'est pas la même détresse qu'avec une voiture. Ok, c'est sûr. Bon bah du coup, on va se faire un petit épisode, je pense, de vengeance gratuite. On va surtout nettoyer tout le contour de la base pour être sûr. C'est bon, qu'on doit quand même aller jusqu'ici pour choper. 1, 2, 3, 4, strike. Putain, ils sont nombreux ces petits cons là. Et puis comment ça va être costaud, hein ? Ah, j'ai pas assez de force pour l'écraser celui-là. C'est un gros, tiens. Ah, il va être temps de se replier, je crois. Je vais passer dans le rouge. Je vais passer dans le rouge, mais il va diminuer. Allez, j'en ai quelques-unes si besoin. Je vais au moins faire l'effort d'écraser les deux là-bas. Voilà. Si t'en a quelques-unes, il faudra aller enlever ce qui me colle là-bas. J'essaye, mais... Voilà, c'est bon. Bon, pour moi, pour l'instant, ça devrait suffire. Ouais, je pense aussi, là. On a bien dégagé le cuivre, on a bien dégagé la pierre, on a même du pétrole si on veut. Ah, putain, par contre, quand on rentre dedans... On a terminé, on a terminé, on a terminé la vitesse de recherche. Qu'est-ce qu'on pouvait faire, du coup ? Bouclier d'énergie, des mines, des produits inflammables... Une batterie personnelle. Ah non, on avait dit la vision nocturne. Ouais, ça pourrait aider, je sais pas à quoi elles ressemblent, mais... C'est parti pour une vision nocturne. T'as fait une porte, c'est ça ? Vu comme tel un, là... Euh, oui... Faut construire ça comme une porte. T'as défoncé nos murs, c'est ça ? Non, je les ai enlevés. Ah... Je suis... Moi je suis... Tu les as gentiment défoncés, quoi. Ah bah ça c'est une falaise. Je les ai enlevés. On a terminé ça, du coup on va reprendre ce truc-là en speed. On dit le chien, tu veux encore faire plus de bruit ou comment ça se passe ? Du coup on ne l'entend pas, donc... Tu les as remis ou tu les as... Je vais les remettre. Ah c'est là. T'attendais que tu passes. Justement, je cherchais où c'était. Putain, c'est tendu là, il y a des bras et tout. Ça passe. Ah, faut m'amuser. Ah oui, putain, le con il est porté par le tapis, quoi. Voilà. Bon bah ça c'était les petites recherches, histoire de... Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Vitesse de tir des armes, dégâts des armes à projectiles, robotique de combat, dommage des armes à énergie, ça me plaît bien ça. Allez c'est parti, en attendant qu'on se trouve... Normalement on avait... Non, j'étais en train de faire des... On avait du violet et ce qui nous manquait c'est du jaune, je crois. Peut-être force de freinage ça pourrait être bien aussi. Hop, je vais aller ranger mon tank. On pourrait faire aussi robotique, châssis de robot volant. Je sens que ça va être cool ça. Il y avait... Tu vois le micro pixel de flotte qui a juste... C'est ce que je me teasais ! Je te voyais... Je te voyais faire une marche arrière, je me disais... Tiens ! Pourquoi ? Ouuuuh ! Je vais m'arrêter... On peut rouler... On peut rouler sur les tapis pour aller encore plus vite. Hop ! On le met au garage. T'as raison, ici il y a moyen qu'on construise des trucs. Hop là ! Voilà ! Bon bah le rouge c'est le tien, le jaune c'est le mien. On se souviendra de ça. Le tien est bien garé, le tien est garé mal. On se souviendra de ça. Bon, le charbon ça devient critique hein ! C'est... Normal, on a encore un peu de réserve dans les tapis du coup, mais normalement on a ce qu'il faut pour... On a bien nettoyé normalement. Il doit y avoir moyen de... D'aller chercher du charbon... Là où il y a besoin d'aller chercher du charbon quoi. Je vais peut-être aller m'occuper de ça. Alors on m'a donné plein de conseils sur... Sur comment gérer les... Les tampons, etc. Que c'était pas forcément utile de faire des tampons, notamment pour les potions. Euh... Je suis tout à fait d'accord. Je tiens à le dire. Mais euh... C'est quand même plus cool d'avoir des tampons. Voilà. Comme ça au moins, on prend un peu d'avance et on voit qu'en potion bleu on en prend pas tant que ça. Mais on en prend quand même un peu. Et il faudrait aussi qu'on se mette à mettre des... Des munitions perforantes partout. Mais bon bah... Pour l'instant, ça fait quand même bien le taf. Puis je pense qu'on est... On est un peu près. On s'est assuré un peu de tranquillité pour quelques temps, là. Ouais, ouais, ouais. Bon, si je voulais faire du charbon en fait, j'ai pas le choix. Je vais devoir ressortir le tank. Ah, on a pas nettoyé ? Non, bah pas assez haut. Ah oui, putain, effectivement, il est en haut. Bah tu veux que je vienne ? Comme tu veux, on peut, ouais. A deux, ils sont quand même basses les trucs. Parce que pour l'instant, le truc de fer, bon, il n'y a pas besoin de le refaire. Je ne vais pas faire. Mais euh... Voilà. Vous savez, j'ai perdu la suite de mon information avec ma blague de merde. Bon bah je vais prendre un peu de chargeur perforant. Ça devrait améliorer les performances. Moi j'ai pris 200 chargeurs. Du chargeur standard ? Ouais. Ouais, j'en prie du perforant pour le plaisir. Hop, j'ai déjà lancé la construction de quelques kits de réparation. Ça il le fera en conduisant. C'est quand même un méga man hein, le truc parce que... Ah ouais, il est capable de faire tellement de trucs quand il... En même temps que... Qu'il conduit, qu'il construit des trucs... Putain, c'est chaud à négocier. Il doit sembler avoir un module pour que les tanks ne prennent plus les... Je sais que... Ah merde, j'arrive en tâche de carburant. Catastrophe. Ah ouais ! Ouh ! J'ai refait le plein de mesures mais pas de carburant. Heureusement qu'il s'est mis à gueuler. Ouais, il m'en reste 15. Bon, c'est peut-être pas l'idéal de prendre du charbon dans les conditions présentes. Mais après tout, on va chercher du charbon donc disons que ça ira. Euh... Où est le train ? Ok, en théorie... Peut-être pas négocier le meilleur endroit pour passer... C'est vrai que... Oh, cet échec ! Il a même pas pris de dégâts, il est broyé direct quoi. C'est vrai qu'on manque un petit peu de place pour négocier une sortie, j'avoue. D'ailleurs, on peut faire des lunettes de vision nocturne maintenant ? Il faut quoi pour ça ? Des plaques d'acier, il faut. Et puis ça suffit. Bah écoute, je vais vite fait en fabriquer du coup. C'est quoi pour refaire les parts ? Ou des visions nocturnes ? De les visions nocturnes. Pour faire de la vision nocturne. Voir si ça marche dans le train, enfin dans le tank, on sera bien quoi. Ok, on va pas refaire ça. Hop, on prend ça. J'en fais deux. C'est parti. Ah oui, on m'a dit aussi essayer de garder dans l'inventaire des bras de base, des... comment ça s'appelle ? Des circuits électroniques, etc. pour pouvoir rapidement crafter des trucs, mais j'avoue que j'oublie un peu. Alors du coup, comment on place des trucs dans l'armure ? Faut pas une armure spéciale pour vous ? Normalement, on a une armure avec une grille d'équipement là. T'es sûr qu'on n'était pas mort et qu'on n'avait pas perdu ? Bah non, moi j'ai une armure modulaire là. Grille de l'équipement 5-5. Attends, je vais relancer une recherche en speed. Je fais un clic droit sur mon armure et ça me fait des trucs. Et si je prends des lunettes de vision nocturne... La différence c'est pas flagrante... Non, la différence c'est franchement pas flagrante. Faut peut-être les alimenter. Ah oui, il faut de l'énergie pour les alimenter. Et tu vois quoi en tout vert ? De quoi ? Tu vois en tout vert ? Bah non, du coup je vois rien puisqu'il faut de l'énergie, il faut des batteries. Il doit falloir une fucking batterie. Attention, le train repart, des fois que tu sois sur une rail. Ouais, il faut une batterie personnelle ou un truc du genre sûrement. Bon bah tant pis. Moi je t'attends pour la grosse... Ouais j'arrive, je négocie la sortie. Putain mais on a un mur qui s'est fait détruire là ! Qui s'est fait détruire ou... Quelqu'un l'a détruit en sortant ? Eh non c'est la porte ! Non non, il y a un mur détruit à côté de la porte. Il y a un trou dans le mur. J'en ai des murs sur moi ? J'en ai pas de mur sur moi ? Ouah bon ça attendra. En même temps c'est pas comme s'il y avait beaucoup d'ennemis qui pouvaient rentrer maintenant. Ouais, ouais, on est d'accord. Ah mais si j'en avais un. Voilà, hop, c'est bon. C'est réparé comme ça par acquis de conscience. En avant ! Donc on dézoome quand on conduit ce foutu tank hein. On a dit. Tu m'attends, tu m'attends. On t'enrit le fait quand même. Je vois que tu te fais attaquer. Est-ce que je suis resté sur une flaque d'acide ? J'ai le temps de regarder ma note pour savoir au-dessus le coup. D'accord ! J'ai le temps qu'il est en train de cramer le mec qui regarde sa carte. Oh pas de soucis ! C'est quoi le bruit qu'on entend là ? Rien ! Allez ! On va quand même rezoomer un petit peu plus. Bon j'ai l'impression que les munitions perforantes font bien le taf quand même. Ce qui fait bien le taf, c'est le mode Bélier quoi. Ouais, le mode Bélier fait extrêmement bien le taf. On est d'accord. Parfait. Allez deux, un. Petite pause réparation. C'est pratique ce machin-là. Ah j'avais pas fait gaffe, il y a un petit bruit de visseuse et tout. Tu répares quoi. T'as la plaque d'acier qui est à moitié bouffée par l'acide et tu remets des vis pour remettre de l'épaisseur. C'est ça. On a le Bélieve ! On a le Bélieve ! Freedom ! Comme crierait un célèbre rebelle écossais. Va falloir évacuer un peu là. Ouh là, ouh là, vite 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 vite. J'essaie de me rapprocher pour être à portée de tir mais... Il est fatos celui-là. Il est balèze ouais. J'ai 375 mini. J'élimine ceux qui sont derrière mais... Attends je vais essayer de lui mettre quelques rafales. Ouais voilà. Quand tu veux gamin. Lui quand tu vas arriver sur les fortifications ça va piquer. Ouais c'est clair. Bon allez les munitions perforantes font bien le taf. On va pas dire le contraire. Je pense qu'il y a peut-être temps de s'arrêter là non ? Faire une petite pause réparation. J'avais oublié qu'on pouvait diriger avec le curseur quoi. Diriger les tirs ? Ouais c'est incroyable parce qu'on oublie vite. C'est vrai que c'est particulier hein. C'est logique parce qu'en fait ton curseur t'en fait rien donc autant de le mettre en mode savoir quoi attaquer. Bah ouais 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 mais techniquement c'est pas naturel ouais de piloter, tourner la souris en même temps, appuyer sur la barre d'espace. Bon j'ai lancé une petite recherche supplémentaire. Donc voilà la stratégie. Alors oui le viewer qui m'a laissé d'ailleurs ses commentaires à une chaîne YouTube, j'en profite pour le préciser. où il fait des guides sur Factorio et tout. Je me suis retenu d'aller les voir parce que bah comme je l'ai dit cette série... Je vais me faire tuer, je vais me faire tuer, bouge 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 bouge. Non, quête taux ! Cette série est en mode multinum donc voilà. Mais euh... Mais si ça vous intéresse je mettrai un lien dans la description. Il a fait aussi les guides d'ailleurs en français sur Steam. Et il a une stratégie pour faire tomber les nids basé sur des tourelles alors qu'il peut se faire j'imagine beaucoup plus tôt et avec une relative économie de moyens par rapport à nous qui vont comme des ports avec nos tanks puisque ça coûte quand même cher. Mais voilà, je me permettrais quand même de te dire que bah c'est quand même drôle. C'est quand même vachement plus drôle. Et j'ai noté le nom et il ne me revient pas du coup je vais aller vérifier mes petites notes parce que quand même ça mérite une citation. Et c'était donc CD Cobra TV qui m'avait donné ses conseils. Je le remercie, il m'a donné plein d'autres conseils. D'ailleurs Katoch si tu veux aller lire les commentaires, ça peut être intéressant. Mais quelle honte ! Quelle honte ! Est-ce que je peux les enlever ? Ah mais je peux les enlever sans même sortir. Ah ouais il est vraiment doué ce mec. Ce véhicule ne peut pas être ramassé car un autre joueur est à l'intérieur. Je suis quand même coincé, pourquoi je ne peux pas avancer ? What the fuck ? Je ne peux pas enlever assez. L'Homme full. Bravo ! Alors après vous deviendrez me dire qu'on gâche des ressources. Enfin c'est des murs ! C'est pas... Du coup j'étais tout réparé et je suis tout cassé maintenant, bravo. Là c'est géré le charbon non ? Tu veux... Ça commence à piquer au niveau des toiles les deux là. Ah mais tu cherches la merde aussi. Faut dire ce qui est. Là je sais pas, j'ai l'impression qu'ils ont eu un upgrade là. Je me suis fait mais EXPLOSER ! Bah tu sais, on avait quand même mis les monstres en mode badass dans les paramétres. La taille des bases. La taille des bases, la fréquence et tout. Bah là vu qu'on commence à les défoncer, c'est possible que le jeu considère qu'il est peut-être temps de nous mettre un peu de challenge. C'est pas faux. Bon, du coup il va falloir aussi trouver un moyen de refaire de l'électricité durable. Bah écoute, j'ai envie de dire qu'on a dégagé plein d'espace, donc on va pouvoir faire des fermes de panneaux solaires de partout. Splash, splash, splash. Qu'est-ce que c'est que ces trucs ? Ah oui c'est les murs, putain je me disais c'est quoi ce machin blanc sur la map. Bon bah on a fait le taf. J'ai envie de dire. Une autre chose de faite ? On a deux mines de charbon quand même bien accessibles. Ah ils sont en train de recoloniser les petites saloperies, sur la gauche. Ah regarde, ils sont en train de se pointer. Ils reviennent. On a pas de radar. Ils sont recolonisés ou c'est juste un truc qu'on n'a pas été chercher ? Bah je pense qu'ils vont recommencer à créer des trucs au bout d'un moment. Il y a un petit patch en haut, puis des gros nilabons. On a du cuivre, on a du charbon. On va pouvoir laisser Katox se faire plaisir, je sais pas ce que tu fais d'ailleurs. Mais tu crains du charbon pour rien là, attention. Ah tu... D'accord ! Je fais de l'espace. Je vois ça. J'ai des grenades sinon si tu veux. Oh non j'ai un tank. Quel intérêt pour des grenades j'ai un tank. Je ne vois pas de quoi vous voulez parler. Hop. Voilà. On y est. Alors là le train n'est pas ici donc on peut y aller. Et là il vient juste d'arriver donc on est plutôt bien aussi. Donc voilà, la stratégie du tank. Je sais pas si c'est la plus rentable mais en tout cas elle est drôle. C'est la plus drôle. Il faut dire ce qui est. Et puis ça fait du bien, une fois de bien les écraser. Ouais c'est vrai que ça fait plaisir. Le petit bruit quand tu écrases un nid est quand même assez... Ça me fait sympa. Surtout quand tu t'es fait tuer quelques fois. Surtout par des foutus cailloux. Pourquoi ils sont tout lents comme ça nos bras là ? On a plus d'électricité. Ah bah y'a plus de charbon dans les chaudières. Ah bah oui. Ah bah ça joue. Donc le temps est venu. Ça joue un peu. Bon hop je vais finir ça. Forcément. On va fonctionner un peu là. Je vais relancer un peu avec ce que j'ai sur moi mais on va pas aller loin non plus. C'était quoi ? C'était shift, c'est control, je sais plus. Non ça devait être control et clic droit. Bon j'en ai rechangé, j'en ai relancé 3. Je me disais les bras ils sont tout lents. Genre tout lents de chez tout lents. Qu'est ce qu'il se passe ? Bon bah tant pis on va piocher un peu de trucs là dessus. Donc du coup, control, clic droit. Ouais c'est ça. Voilà, au moins ça va repartir pour quelques temps. Bon bah du coup, les potions c'est pas forcément la priorité. Peut-être falloir qu'on s'occupe du charbon avant. T'aurais peut-être besoin d'un coup de main pour d'ailleurs. Oh bah pour l'instant ça se fait. Je vais recharger ces chaudières là aussi. Peut-être juste faire un train. Un train et des... allez. Allez. Et des... Ouais, des wagons de... Des wagons de charbon. Ouais ça, des... J'en ai plus ça encore. Et j'espère que je vais avoir assez, au moins qu'ils puissent faire un aller-retour. C'est dry pour au moins le brancher et le faire à la main. Un wagon de marchandises, deux wagons de marchandises. Au pire, ce qu'on peut faire... Il y a toujours la caisse avec 1000 bois qui est en bas là. Ouais. Et d'ailleurs moi aussi j'ai plein de bois sur moi. Ah oui, tu veux dire alimenter ça. Voilà, largue une caisse près du chemin du charbon. Et on va tout caler. Et je sais pas si on met des... Des charbons dans des fours électriques, mais ça va. Je sais pas si c'est rentable. Enfin, du bois dans des fours électriques. Ouais, c'est probablement pas rentable. Mais on a même une recette pour transformer du bois en charbon je crois, au pire. Ouais. Mais je crois pas qu'il y a de moyen de couper des arbres automatiquement. Enfin, ou alors on a pas fait... Non, ça manque. Bon, j'ai quand même 1200 et des bois au pire. Ça fera tourner... Le temps que. Surtout qu'il faut que je refasse des rails. Des rails, je me demande si on a pas une production de rails quelque part. Pour des potions de science, un truc du genre. Je vais chercher la caisse et je vais vérifier ça. Oh putain, vous êtes sérieux. J'arrive au bon chemin, espèce d'arbre. Hop. Il restait 600 de bois dans la caisse. C'est pas non plus la folie quoi. J'en ai 1300 sur moi, donc bon. On va partir sur la rogothique. Hop. Après, comme m'avait prévenu d'ailleurs Cobra TV, on consomme beaucoup trop de ressources pour des trucs qui servent à rien. On est d'accord. Oui, ça. Mais bon, voilà. Le fait qu'on y aille comme des grosses baltringues. Ouais, on ne calcule rien. On est... Oh, il nous manque un peu de ressources. Allez hop, je mets 20 fours de plus, ça va passer. On est d'accord. C'est pas optimal. C'est clairement pas optimal. Mais bon. C'est drôle. C'est le... Voilà, c'est ça. C'est le côté... C'est le côté plus fun quoi. Euh... Du coup, on a dit, il me faudrait des moteurs. Des moteurs. Alors, les moteurs, c'est toujours le point qui... Qui gêne un peu hein, forcément. Hop. Vous trouvez de quoi faire des rails ou je prends de quoi en faire ? Euh... Ah oui putain, les rails. Les rails, les rails. Ici c'est pas des rails. Ici c'est pas des rails. Ici c'est des murs. Euh... Il n'y avait pas une potion qui avait besoin de rails ? La potion violette ! Il y a besoin d'un rail. Alors d'acier, fer... Oh faut voir, je peux vraiment... Je l'ai foutue où ? Je l'ai pas faite encore. Ah bah non mais je l'ai pas faite. Je l'ai pas faite la potion violette ? Je l'ai pas faite la potion violette ? Putain, je l'ai pas faite la potion violette. Je suis en train de la faire, c'est ça que vous me dites ? Ah oui, non mais j'ai pas encore faite la potion violette. Autant pour moi. Non mais je suis... Voilà. Je suis en train d'en refaire. Je croyais qu'on était rendu à la jaune mais non. On était rendu à la violette, pardon. Euh... Je crois que j'ai eu la place pour une locomotive et euh... J'ai fait des wagons déjà. Deux ou trois wagons, je crois. J'ai refait une centaine de rails, ça devrait suffire. Hop ! Il me manque plus qu'un moteur. Allez hop ! Voilà. Ça doit être bon. On va lancer ça. Locomotive. On a terminé la robotique. On va faire une petite euh... Batterie personnelle. Ça me parait pas mal. Si on veut faire une lunette machin là. T'es dans la base ou pas ? On est reparti. Ouais je sais pas. Je t'amène... Je t'amène ce que j'ai fabriqué. En attendant je vais foutre un petit peu de bois. Au moins histoire que ça travaille un peu. Même si je pense que ça va cramer super vite. On récupère le tank. Le train il est où ? Voilà. On va se dire qu'il va pas arriver juste à ce moment là. Raté. Putain t'es sérieux ? Allez fonce mec. Voilà c'est parti. Tchou tchou ! T'as besoin que je fasse de la place ? Ah je me suis décalé d'une seule case. Fui. Attends je vais nettoyer là où tu vas devoir passer. Je vais reprendre de plus haut comme ça. Je vais rester sur la bonne ligne. Normalement ça devrait le finir. Yes. Si t'as besoin, viens avec moi je te conduis. Raté. Ah bah tu vois on est capable de le buter si on va suffisamment vite. C'est bon à savoir. C'est bon ça. J'ai deux tourelles sur moi et des munitions si besoin. Ouais. Ca faudra absolument passer au... Je te répare ton tank en passant. Faudra absolument passer au... Ouais. Aux tourelles laser ? Ouais. Ouais mais de toute façon elles ont plus assez de porter maintenant les tourelles de base. Mais bon ça va toujours être ça de pris quoi. Il faut que je fasse une boucle. Euh non. Je l'ai foutu dans le tank les munitions. Je vais les réparer le mur pendant que j'y suis. Voilà. Toc. Est-ce que je peux foutre ça là dedans ? Ah trop bien. J'ai mis... Et la locomotive dans le... Dans mon tank. Dans le coffre du tank. S'il y a besoin. Ok. Euh... Hop. 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 Normalement... Pourquoi elles sont cassées ces tourelles ? Elles étaient cassées dans mon inventaire ? C'est ça que vous me dites ? Je me souviens que les tourelles sont cassées quoi. T'as des plaques en assis en rap sur toi ? Euh... J'ai... Hop. Je t'ai posé ça dedans. Ah non des... Plaques de fer. Non c'est ça ? Non c'est ça ? Non ok. C'est bon. On est good. Hop. Après il va falloir penser à des trucs logiques. Ouais mais... Justement... CobraTV m'a dit qu'il avait fait un... Tout un guide sur les circuits logiques. Et que c'était effectivement très utile pour toute la partie gestion des trains notamment. Bouge le temps, bouge pas. Donc il faudra probablement s'y intéresser plutôt que découvrir nous-mêmes. Parce que pour le coup, ça je pense que si on découvre nous-mêmes, on va y passer un épisode entier à réfléchir et ça sera chiant. Yep. Qu'est-ce que tu veux ? Tirer le câble électrique ou faire la... faire la mine avec les coffres ? Euh... je vais m'occuper de l'électrique si tu veux. Ok. Bah tu veux que je te rende ton acier pour faire des grands poteaux ? Si t'as moyen, ouais. Ouais mais je vais retourner en chercher sinon au pire. Non c'est bon. Je... Hop. Tiens je te mets si tu veux, j'ai des plaques de fer. Euh... il faut quoi ? Il faut des barres de fer aussi. Eh bah non mais du coup il m'en faut des plaques de fer, je suis con. Euh... on va prendre du coup, je pense... je crois que je l'ai vu tout à l'heure... Donc le violet, on n'en a pas encore, contrairement à ce que je pensais. Capacité de transport des robots ouvriers. Robotique de construction. C'est pas mal ça ? Allez, faisons ça. Pourquoi pas. Donc du coup, on a dit. Grand poteau électrique. Poste électrique. Ça fait quoi ça en poste électrique ? Je sais pas. Hop, on va poser le temps de part là. Euh... l'épisode est d'ailleurs déjà bien assez long. Du coup on va s'arrêter là. Euh... j'espère que ça vous aura plu. Sans grande surprise, on se retrouve un petit peu en déje de ressources. Mais on va corriger ça. Ça va venir. Oui, ça va arriver vite. On était pas trop trop non plus à la masse. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire à me dire ce que vous en avez pensé. Admettre un petit j'aime si ça vous a plu. Et on se dit bien sûr à très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous. Salut !